je n'ai pas forcément entendu mais je fais une question j'essaie très calmement d'y répondre j'étais pas forcément entendu mais ni au moins soulagé ce soir on est toujours on a toujours un sentiment assez doux qui nous traverse quand on sort d'un match gagné même si un match peut se gagner pas forcément avec la manière et contre un adversaire supposé petit mais tu sais ce que je pense de cette vérité des adversaires supposés petits ils sont ni grands ni petits ce sont tout simplement des adversaires ce soir oui évidemment que je suis forcément satisfait de sortir vainqueur de cette confrontation parce que c'était pas du tout évident on s'était vu cette semaine et on a parlé un peu de cette équipe d'Orléans qui soit disant pas à sa place évidemment il y a des joueurs de qualité quand tu regardes le roster tu peux malgré le classement avoir des doutes et avoir cette conviction que les choses ne sont pas faciles elles n'ont pas été même si comme au Bachelet d'ailleurs à un moment donné on a fait la course en tête à 11 points il faut quand même encore une fois mettre la lumière sur les joueurs parce que c'est eux qui ont fait le taf ce soir le courage tout leur investissement le fait de ne pas avoir craqué et surtout surtout d'avoir su trouver une manière de pouvoir gagner la rencontre à la fin avec une équipe qui a été en partie reconstruite et forcément une alchimie qui n'est pas encore ce qu'elle pourrait être j'espère assez rapidement voilà donc je leur tiens un grand chapeau ce soir t'as fait sur les actions de fin de match c'est quoi justement cette gestion de la dernière position d'Orléans vous voulez vous les repousser vous les empêchez de remettre en jeu bah oui parce que les cinq derniers de la rencontre était très mal gérée de notre part on joue plus au basket comme on l'avait fait en première mi-temps mon premier mi-temps marque 57 points enfin les points ne sont pas tombés comme ça tout seul on est allé les chercher on a joué au ballon et on a un peu oublié la manière finalement sur la fin de rencontre et puis on est tombé dans un basket un peu plus laborieux voilà bon bah écoute c'est la réalité du moment il faut savoir il faut savoir gagner le match justement en jouant de cette manière là et la seule manière finalement que qu'on arrive à aller chercher quand on n'arrive plus à mettre de panier en attaque c'est tout simplement faire des stops défensifs et je pense que ce soir c'est ce qui nous a fait gagner la dernière possession en est le meilleur exemple parce qu'en débutaison vous les gagnez plus tôt facilement les matchs sur la fin je me souviens du monde que vous alliez les gagner au moment on a une possession pour gagner le match en défense on doit défendre sur le tir d'unierski oui parce que c'est la dernière possession du match c'est une possession défensive donc on gagne en défense le match je te pose c'est gagné en défense le match de charlon rin c'est gagné en défense en jouant à 5 le match de resuel c'est gagné en défense c'est notre manière de faire aujourd'hui même si c'est vrai que le score est assez important on encaisse quand même 86 points bon peu importe le scénario vous savez moi je n'ai jamais finalement obligé les joueurs à gagner un match sur un petit score il faut tout simplement prendre la température d'une rencontre et et puis savoir trouver le moyen le à ce moment là de pouvoir s'imposer voilà c'est oui c'est satisfaisant de toute façon on peut pas dire le contraire là ça finit à faire verser repousser quand même à quatre victoires maintenant c'est bien intéressant bon on en est à neuf j'avais dit que en début de saison ouais 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 non mais peu importe tu sais alors moi je joue je joue tu me poses systématiquement les mêmes questions et je te fais systématiquement les mêmes réponses aujourd'hui on a avancé n'importe vous avez avancé n'importe on a gagné un match qu'on avait à jouer ce soir on a décidé de prendre les matchs les uns après les autres on est dans cette logique là ni de calculer si tu veux ce qu'il y a devant ni de regarder ce qu'il y a derrière de se concentrer sur nous et de tout faire avec l'équipe du moment de tout faire pour pouvoir l'emporter on gagne au prochain match c'est Nanterre à Nanterre on connaît la valeur de ce titre là grande qualité du basket qu'il propose depuis maintenant beaucoup de temps même s'ils se sont inclinés sur le parquet du Paris de Valois et bien on va préparer dès demain après midi 15h le match de Nanterre en essayant d'identifier un peu là où on pourrait effectivement avoir une petite chance de encore trouver là le chemin de la victoire et puis c'est tout mais on met Orléans à 4-5 il en reste encore 14 à jouer si vous faites 0 sur 14 et qu'Orléans fait 14 sur 14 et bien d'avoir gagné ce soir ça ça rimarré concentrons-nous sur le prochain ne voyons pas au delà du prochain ne regardons pas le classement de l'adversaire qu'on a battu ce soir aujourd'hui on a gagné un match on a préparé voilà petit à petit je pense que les choses j'espère en tout cas vont rentrer dans l'ordre et vont encore une fois se solidifier c'est tout le travail qui m'incombe et je vais essayer de l'assumer la principale gestion ce soir c'était un cofi très rapidement trois fautes on a on n'a qu'un qu'un poste 5 à l'un n'est pas un poste 5 déjà de nature on en a qu'un et quand il prend des fautes on est obligé de mettre notre poste 4 en poste 5 tard il renache passe plus de minutes sur le poste 5 qu'à la cofi ce soir voilà après qu'est ce que je vous dise et quoi enfin on va pas se plaindre on va passer à rien faut bien faire avec ça donc on fait avec sa relation et donc n'achète et quoi plutôt correct oui 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 non mais je l'avais dit déjà au match du havre à la fin j'avais dit bon peu importe la défaite on avait retrouvé déjà des valeurs de courage etc et on avait aussi trouvé les deux nouveaux un peu plus en jambes plus en rythme et kim il a aussi fait deux trois choses très intéressante il intercepte des ballons il défend correctement bon je pense que lui aussi a besoin de confiance il a besoin de temps laissons le temps faire pour ces deux nouveaux là c'est de mieux en mieux jour après jour donc on nous sommes sur la bonne voie cette équipe aujourd'hui ressemble un petit peu à celle de la première partie de saison pas du temps très loin tout non 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 mon style mais la performance est de gagner des matchs voilà on a gagné 8 avec l'ancienne on en gagne une avec celle ci on va voir maintenant non non si le jeu c'est pas du tout pareil taille ronash ne joue pas du tout de la même façon que que joe trapani on a eu chômé chômé n'a pas été remplacé donc de toute façon aujourd'hui il n'y a pas en discuté et puis et puis les joueurs qui étaient là à l'époque doivent aussi apprendre avec des nouveaux joueurs qui ont leurs particularités aussi c'est pour ça que je vous dis on a perdu une alchimie on s'est retrouvé devant le fait accompli il a fallu faire venir deux nouveaux joueurs et puis reconstruire quelque chose qu'on avait construit en pré-saison et au début de championnat avec une autre équipe c'est comme ça et aujourd'hui je répète petit à petit les choses vont se mettre en place voilà vous avez su conclure un match aujourd'hui que vous n'avez pas réussi à faire ces dernières semaines quand même c'est ça qui a changé aussi oui 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 on sait on est complètement passé au travers je compte pas le match de dijon évidemment au travers du match de peau parce que je pense que les choses qui n'avaient rien à voir avec le basket qu'il a fallu régler très rapidement j'espère l'avoir fait même si je reste très attentif à certains comportements encore mais on est on a perdu toute confiance justement après ce match de peau ça c'est ça c'est clairement vu en première mi-temps contre l'eau on n'est pas là on se passe pas la balle quand tu vois qu'aujourd'hui on a 57 points en première mi-temps c'est quasiment autant que sur tout le match à au havre et finalement je pense qu'il ya eu un déclic dans le vestiaire au havre on s'est dit bon maintenant ça suffit on va redevenir au moins des hommes avant de parler du joueur de basket ils sont redevenus hommes donc ça veut dire qu'ils sont revenus avec d'autres intentions de combat de voilà de d'imposer finalement un minimum d'agressivité à l'adversaire ce qui nous a débloqué psychologiquement et puis ce soir on s'impose donc il a fallu trois matchs est ce que tu sais que comment tu joues la performance de tes gars sur le chemin non on a bien défendu on est obligé de toute façon avec cette équipe là et puis quand tu vois le scénario du match où alain coquille prend trois fautes en première mi-temps qu'est ce que tu veux que je te dise on peut pas jouer les yeux dans les yeux c'est impossible de jouer les yeux dans les yeux face à il n'y a pas que chun il ya aussi tous les autres on est obligé pas de tricher mais de faire des choses qui qui en défense puissent les perturber un maximum changer sur tous les écrans venir trapper poste bas essayer de finalement sur les picanoles de bon bref on a scouté notre adversaire on a mis en place quelque chose qui pour nous était une conviction c'est à dire voilà ce qu'il faut faire pour justement limiter leur capacité à mettre des trois points à faire chuter leur ratio passe décisive balle perdu et je trouve que ce soir ce soir c'est pas trop mal voilà même si c'est vrai que François Perronnet mérite autant que moi la victoire ce soir il fait un très bon match avec son équipe et si jamais ce soir il part avec la victoire de la fois voilà le match aurait été le même pour les deux équipes nous sommes plus chanceux que lui ce soir vous avez été particulièrement toi ce soir parce que sa défense n'est pas des masses en face ou parce que vous étiez dans un grand soir 57 et 69 à 3 points mais qu'on n'est pas un panier en attaque le reste de l'année parce que tu as été c'est tout inajustable bah non ça veut dire quoi alors quand on met un panier c'est parce que vous êtes des fonds de là quand on met des paniers c'est parce qu'on joue au basket correctement et que c'est bien un paramètre je le répète mais tu veux pas l'entendre à l'ingénieur c'est un paramètre qu'on ne peut pas maîtriser et aujourd'hui on fait un gros score en shootant 16 fois à 3 points et pas 30 comme d'habitude donc c'est pas forcément un problème d'adresse en fait en moins on met plus de points ça veut dire qu'on arrive maintenant à mettre la balle sur d'autres secteurs de jeu que derrière la ligne à 3 points c'est tout on arrive à être un peu plus performant dans le drive et à attaquer le cercle à finir en layup on arrive à trouver des paniers intérieurs sur le poste bas sur d'autres postes de jeu que le poste 5 avec le poste 3 le poste 2 bon voilà et le poste 4 surtout parce que Tyrone Nash puisqu'on faisait la comparaison avec Joe Trapani Tyrone Nash nous apporte ce point de fixation sur le poste 4 qui est très intéressant donc maintenant on arrive à trouver des points finalement ailleurs que ce qu'on a fait par le passé le public a trouvé comment ce soir ? très bien oui bien sûr il y a eu du bruit ils nous ont encouragés soutenus surtout sur la fin quand c'était un peu tendu donc voilà d'avoir le kinarena finalement rempli comme il a été rempli ce soir et surtout bruyant et pas avoir des spectateurs qui se contentent d'apprécier un spectacle j'espère que le spectacle était très agable à regarder et puis moi je voudrais aussi rendre hommage à toutes ces personnes là qui non seulement sont venues au kinarena ce soir mais qui en plus de ça ont rendu ce spectacle encore plus attrayant parce qu'ils ont fait du bruit donc merci au peuple rouennais d'être venu en masse nous soutenir de cette manière là voilà j'apprécie et les gars apprécient aussi les gars aiment la télé 3 sur 3 maintenant la télé je sais pas ça moi je suis quelqu'un de très superstitieux moi je suis la télé j'espère ne pas trop l'être j'espère rester coach encore à un bon moment mais tant mieux si avec le canal puce ils viennent plus souvent en ce moment d'accord un mot sur la king bala qui a disparu des feuilles de stade j'ai pas envie de commenter ça j'ai pas envie d'en parler pour plus de précisions à venir tu crois que tu n'as pas écouté ce que je viens de te dire j'ai pas envie d'en parler pour l'instant et si jamais il y a des précisions à faire sur ce dossier là c'est pas à moi de les faire d'accord donc comme on le reverra par l'entraînement pas de précisions merci à vous merci